Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fabrication maison pour chat que j'ai acheté chez Action hier et donc elle est pour mon lit la Mère Jeana et je vais découvrir ça. Alors est-ce qu'il y a un truc à soulever ? Oui, vous savez c'est comme pour le Diamond Painting. Hop, on soulève, je vais tirer, hop, c'est tout doux, tout doux. Alors, c'est tout joli, regardez le chat comme il a l'air bien. Alors derrière, on a donc le plan de la cabane au Canada. Donc, on va voir, alors ça c'est quoi ? Ça c'est pour assembler les pièces, d'accord. Pour assembler les pièces entre elles, ce sont des petits bouts comme ça en fait. Vous voyez la forme, là on voit, là. Je ne sais pas combien il y en a. On a le petit tapis nouillé où elle veut... Eh bien, il n'est pas grand, hein. Alors bon, Jeana est toute petite, donc ça devrait le faire. Alors, donc on a ce tapis que je mets de côté, que je vais mettre le... Qu'est-ce qu'ils disent en français ? Maisonnette pour chat, l'endroit idéal pour se reposer. Facile à assembler, normalement. Coussin inclus, dimension 38, 38, 38. Voilà. Alors, on a une partie comme ça. Ça, ça doit être le dos. Une partie comme ça. D'accord. Hop. Ça, c'est les fenêtres. Il y a des fenêtres de chaque côté. Et ça, c'est le... Donc, ça doit être le... Le socle. Et ça, c'est le toit. Donc, je vais enlever le toit. Je vais commencer par... C'est quoi ça ? Ah, c'est une poussière. Je vais commencer par mettre... Alors, est-ce qu'il y a un ordre pour mettre les choses ? Non, il n'y a pas d'ordre. Alors là, je n'ai pas compris. Non, mais de toute façon, je vous savais très bien que je suis bête. Et donc, ça ne va peut-être pas le faire pour moi. Donc, je vais mettre le dos pour voir, déjà. Il est là. Donc, je mets... J'enfonce ça dedans. Voilà. Une. Et hop. Deux. Là, vous voyez ? C'est enfoncé ici. En même temps, il y a du jour. Alors, pour tenir les trucs... Pour tenir les trucs, il faut faire passer les machins. Après, je me méfie quand même. Donc, il faut faire passer. Alors, je regarde. Parce que je ne vais peut-être pas les mettre directement. Parce que si je les mets directement, peut-être qu'il faudra les enlever après. Donc, non, celui-là, il ne faudra pas l'enlever. Non. Ensuite, ça, c'est les fenêtres. Ah, qu'est-ce que c'est qui est tombé ? La notice est tombée. Bon, ce n'est pas grave en même temps. Alors, tiens. Voilà. J'enfonce ça là. Hop. Et ici, comment ça... Ah, déjà, il y a un problème, vous voyez ? Déjà, il y a un problème. Alors, pourquoi il y a un problème ? Si je fais ça comme ça, ce n'est plus en face. Si je mets ça comme ça, ce n'est plus en face. Pourquoi ? Vous voyez ? Je mets ça là. Et regardez là. Enfin, je veux dire, il y a un espace ici, là. Tac, 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 où il y a mon pouce. Ce n'est pas logique. Parce que ça, si ça se met comme ça, ce n'est pas possible. Bon, alors, je mets ça là, comme ça. Hop. J'enfonce bien comme il faut. Celui-là, je le tiens comme ça. Là. Comment ? Comment voulez-vous ? Alors, ma notice, elle est partie là-bas, très, très loin. Voilà. Là, voilà. Et donc, je ne comprends pas. De toute façon, vous savez bien que, hein, je le redis. Moi, je suis un peu... Alors, je regarde la photo. D'accord, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Je vois que, par exemple, avec le morceau là, qui est la porte. En même temps, il faudrait deux pétres, hein. Ah, si on mettait le ventilo. Tiens, j'ai mis le ventilo. Alors, cette porte-là. Quand je la place comme ça, eh bien, ça ne va pas du tout avec ce truc-là. Non, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Ou alors, je me suis trompée. Ce n'est pas possible. It's not possible. Bon, attendez. Je coupe, je reviens. Je titule le truc. En fait, j'ai compris. C'est que je vous explique. Ici, ce n'est pas placé différemment. Ici, regardez, entre la partie-là et le bord, il y a un grand espace de moins 5 cm. Et là, il ne doit y avoir même pas 2 cm. Donc, ça, c'est le devant, le dos. Et après, vous avez les côtés. Et là, à ce moment-là, ça s'enclenche très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais enclencher le dos. Et je vais mettre ces petits bitouniaux, là, comme ça. Alors. Hein ? Alors, ça s'enclenche comme ça. Là, je ne me trompe pas, en fait. Voilà. Le plus dur, ça va être de les enclencher. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, c'est bien ce que je disais. Oh, purée. Ils te font des trucs en kit, mais c'est bonjour l'angoisse, quoi. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Alors, je tire bien. Voilà. Je mets ça là. Et je crois que celui-là, je peux... Je tiens le bout. Non, même pas. Puis, alors, j'ai mes nouveaux ongles, forcément. Quand il faut faire des trucs comme ça, c'est hyper compliqué. Bon, je vais mettre les deux là et je vous retrouve. Voilà. Ah, ça fait. C'est bon. En même temps, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais mettre un côté. En sachant qu'il faut enclencher, attendez que je vous montre, ces trucs-là que vous avez, avec ici, les parties là que vous avez, plus les parties au sol. Donc, je vais peut-être, alors, je vais commencer par là, je vais placer les parties au sol, parce que c'est quand même assez malléable, normalement. Voilà. Je vais mettre un petit bitougneau. Je vais mettre, je ne sais pas si vous verrez, mais bon, les petits bitougneaux là. Donc, il m'en faut un. Là. Hop. Un autre. Hop. Quand on comprend le truc, après, ça va, quoi. Alors, on tire. Voilà. Pourquoi là, ça ne va pas ? Parce que c'est mal mis. Voilà. Je fais passer le petit bitougneau. Voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais faire mon coin. Donc, je fais passer ici les petits bitougneaux. Là. Hop. Et pourquoi ça, c'est, il y a une, oui, c'est normal en même temps. Alors, je fais passer. Là, vous ne voyez pas, mais c'est vrai qu'ici, c'est difficile. Il y a des espaces. Alors, je tire un max. Et je fais passer ça. Voilà. Là, pareil. Là. Voilà. Donc là, on est bon. J'ai fait un côté, un coin, vous voyez. Là. Maintenant, je vais mettre l'autre fenêtre. Donc, je me mets comme ça. Alors, je m'excuse si vous ne voyez pas tout. Parce que ce n'est pas évident. Il arrive un moment où ce n'est pas très, très évident. Hop. Hop. Vous voyez, ça tombe là. Alors, en fait, il faut que je le mette comme ça. Allez, les petits bitugnios, là, vite. Hop. Je mets les petits bitugnios. Enfin, j'essaye de mettre les petits bitugnios. Je n'y arrive pas. Ce qui arrive un moment où on est un peu embêté quand même. Voilà. Là, je vois. Hop. Je vais le faire bien mettre comme ça. Là, j'ai pris ma poupée. J'ai pris mes petites poupées papillons. Elles étaient collées. Là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le tenir. Alors, on va essayer peut-être celui-là. Si on n'arrive pas à un, on va essayer l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Celui-là, il est mis. Donc, je vais essayer l'autre. Vous ne voyez pas toujours. Vous ne voyez pas. En fait, c'est cette partie-là. Là, ça devrait le faire. Je tiens fort. Voilà. Là. Regardez. Là, vous avez la maison qui commence à se monter. Donc là, je vais joindre ce coin ici. Hop. Voilà. 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 Les petits bitugnios, s'il vous plaît. Alors, je mets le petit bitugnio. Bon, je ne sais pas s'il y a un sens, mais tant pis. Moi, je le mets comme ça. Voilà. Un. Et là, j'enfonce plus. Vous voyez, le coin, il est fait là-bas. Ça se voit. Hop. Là. Et voilà. Voilà. Là, j'ai fait ça. Donc, je vais mettre maintenant le devant. Le devant. Avec la porte. Elle est. Ah. Il y a le toit qui est tombé par terre. Alors, je mets ça. Oh. Sur le. Le. Comment dire. Le fond. Je ne sais pas ce que vous voyez. Ah. Puis, je me colle avec ce truc-là. Ah. Alors, on va voir. Voilà. J'en ai mis un. C'est des petits bitugnios que je colle. Enfin, je ne colle pas, pardon. Je les enfile dans la fente exprès. Ex-près. Alors, celle-là, elle a l'air d'être un peu rebelle. Vous voyez. Allez. Un petit effort. Voilà. Ça y est. C'est fait. Donc là, j'ai fait. Vous voyez la porte. Maintenant, je vais joindre ces parties-là et cette partie-là. Hop. Voilà. Je vais mettre. Je ne sais pas si elle va rentrer, Jeana, par la porte. Là. Oui. Elle est petite. En même temps, les chats, ils se refilent un petit peu partout. Alors. Hop. Hop. Voilà. Et. Après, il faudra que je trouve un emplacement. Pour la naître. Voilà. Là, j'ai fini un côté. Vous voyez. Tac. Donc maintenant, je vais faire celui-ci. Hop. Alors, je me mets là. Il y a une partie qui colle et qui m'énerve, là, dans le sachet. Alors. Là, ça ne veut pas passer dessous. Si. Ça va passer dessous. Hop. Hop. Je ne l'ai pas mis en face. Ah, voilà. Là, c'est bon. Encore un petit. Coucou. Un petit. Jeana, viens voir. C'est pour toi, ma chérie. Je ne sais pas où je vais la mettre. Parce que je sais qu'elle aime bien se mettre à côté de moi. Voilà. Donc là, j'ai fait la maison. Donc, toc, toc, toc. Alors, il me faut que je ramasse le toit. Alors, le toit. Le toit, c'est comme ça. Ça se plie. Alors, évidemment, il y a des cochonneries. Ça se plie. Hop. Et pareil. Donc, on met les petits trucs, là. Donc, on va commencer comme ça. Alors, là, il y en a un. Alors, je vais mettre les trucs, là. Je vais les mettre différemment. Vous voyez rien. Rien de rien. Attendez. Je vais d'abord... Attends, parce que ça fait mal à mes ongles, quoi. Voilà. Là, ça peut être bon. Ça peut être bon ou pas. Oui. Oui. Voilà. Il y en a un qui est mis là. Hop. Alors, on va mettre le deuxième à côté. Hop. Voilà. On va mettre ceux-là aussi. Heureusement qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'intérieur de la maison pour enclencher ces petits trucs-là. Ça fait combien de temps que j'y suis ? 7 minutes ? Non, mais j'ai coupé. Alors, là, je n'y arrive pas. Ah ! Il est tombé par terre. Là. Alors, là, normalement, c'est bien placé. Voilà. Et voilà. Ensuite, le dernier. Voilà. Le dernier de ce côté-là. Voilà. Maintenant, je fais de l'autre côté. Regardez. C'est joli. Hein ? Hop. Maintenant, je fais de l'autre côté. Alors. Un. Hop. Voilà. C'est fait. Le second. Hop. C'est fait. Vous ne voyez pas comme autre chose. Ah ! Mais on va y arriver. On va y arriver. Là. Alors là, par contre, ça ne m'a pas l'air bien droit. Mais ça y est, j'ai trouvé. Hop. Voilà. Parce que c'est très, très malléable. Voilà. J'espère que ce n'est pas là au dernier où j'ai mal placé. Pourquoi celui-là, il ne veut pas s'en faire. Ah ! Ça y est. Il est enfoncé. Voilà. Et voilà. Voilà. J'ai terminé la petite maison. Hein ? Regardez. Alors, comment je vais faire ? Je vais essayer, hop, de monter le truc en haut. Et voilà. Je vous montre la petite maison. Regardez. Elle est quand même bien. Voilà. Voilà. Hop. Ah, mais oui, mais j'ai oublié de mettre le tapis. Alors, il faut mettre le tapis. Son petit tapis nous met. Oh là là. Allez, on met le petit tapis. Voilà. Là. Et voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. Regardez. Il y a le petit tapis tout doux, tout doux dedans. Alors, je vais aller lui montrer. Elle est dans la chambre. Voilà. Donc, je l'ai posée sur le lit, là où elle est. Je l'ai mise. Je l'ai fait rentrer. Mais non, elle est ressortie tout de suite. Elle ne connaît pas bien. Et du coup, je l'ai mise là. Donc, je verrai bien si un jour, elle cherche à y aller. Ou si je vais la mettre à côté de moi, sur une chaise. Enfin, bref. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ben, écoutez. Moi, je voulais juste vous montrer le montage. Tiens, il y a une petite de mes poupées comme ça qui est tombée. Je les ai attachées par leur queue de cheval avec la pâte à fixe. Et donc, écoutez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Bye. Bye.